Et bien, sans plus attendre, on va donner la parole à Joseph Chauvanec et Stanislas Lyonnais pour une présentation, une discussion informelle de leurs expériences respectives dans le champ de la participation des usagers. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir être des vôtres ce soir. Un peu intimidé parce que le professeur Lyonnais m'avait demandé de prendre la parole en premier, alors que secrètement, je rêvais que ce soit l'inverse. Mais ainsi va la vie. Peut-être, si vous le permettez également, je souhaiterais dire que ce qui nous réunit ce soir, ce n'est pas une causerie théorique. C'est une question pratique, une question qui a des enjeux, une question majeure pour les sociétés, pour les humains, tout simplement. Je me permettrais peut-être de soulever simplement quelques mots clés, mais le plus intéressant viendra après, évidemment. Et en particulier, si vous le voulez bien, je pense que notre discussion commune sera sans doute la plus riche. Alors, peut-être un mot sur ce qu'est la recherche. Il y a eu une mutation colossale. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce que c'est que la figure du médecin ou la figure du chercheur. Tout comme il y a eu une mutation colossale de ce que l'on entend par faire de la recherche. Mais prenons les choses dans l'ordre. Un médecin n'est pas forcément un chercheur. Et ça, c'est assez nouveau. Pendant longtemps, le rôle du médecin, c'était la guérison. Le fait que maintenant, une portion certaine de membres de la communauté médicale, au sens le plus large, soit chercheur, s'induit un certain nombre de réflexions. Tout d'abord, autant lorsque le rôle de la personne est de guérir des personnes, on va dire, qui souffrent, autant, j'allais dire, le rôle, la place sociale de ces professionnels est garantie et va de soi. Autant dès lors qu'il est question de faire de la recherche, à savoir donc que le bénéfice immédiat pour la personne n'est pas forcément si clair. Il y a un certain nombre de réflexions à avoir sur comment être utile à la société. Peut-être que cette utilité automatique que pouvait avoir le médecin de campagne de Naguère doit être peut-être repensée, pourrait être recréée. En tout cas, peut-être qu'elle ne sera plus automatique. Et j'ai en tête un certain nombre de médecins, de chercheurs éminents qui sont troublés de ne pas pouvoir constituer leur cohorte de recherche. Alors que pour eux, c'était immédiat, ça allait de soi, qu'il y aurait un afflux monstre à la cohorte. Bon, ça ne marche pas, pas toujours. Donc il y a peut-être, si j'ose dire, une certaine peut-être réflexion. Une réflexion que l'on peut doubler d'une sorte de désillusion que l'on voit chez certaines personnes qui participent à des recherches et qui parfois peinent à voir l'utilité de leur propre application. Donc peut-être qu'il y a une réflexion à renforcer sur comment est-ce que la personne peut avoir, y compris un intérêt personnel direct, à participer à la recherche et que ça fasse sens pour la personne. On ne peut pas assumer que ce soit automatique ou immédiat. Deuxième peut-être mot-clé, j'ai mentionné cohorte. En fait, cohorte, c'est aussi une mutation dont on peine à mesurer l'importance. Pour les jeunes chercheurs, notamment, ça va de soi. Faire de la recherche, c'est de constituer une cohorte, de faire une statistique sur cette cohorte et puis ensuite de publier un paper, voyez ? Et j'oubliais, le plus important, ça vient juste avant de chercher les sous, quoi, pour procéder à tout ça. Notamment pour les jeunes chercheurs, c'est évident, et il est quasiment impensable qu'il en soit autrement. Pour pasticher Sartre, ça serait l'horizon indépassable de notre temps, quoi. C'est un peu ça, voyez ? Mais il y a encore quelques décennies, ce n'est pas comme ça que fonctionnait la recherche. Et si dans les années encore 50 ou 60, quelqu'un s'avisait de procéder par cohorte dans la plupart des facultés d'une université, on l'aurait chassée, quoi. Ça n'aurait pas été considéré comme la recherche, voyez ? Et dès lors, ça induit un certain nombre de défis, un certain nombre de défis majeurs. Et tout d'abord, est-ce que, j'allais dire, cette méthode-là, dans tous les sujets de recherche, est bien la meilleure ? Autant on peut tout à fait concevoir que sur, par exemple, certains sujets, que c'est biologique strict, les choses fassent partie de l'ordre de la recherche. Mais est-ce que le fonctionnement de la recherche passe nécessairement par des cohortes ? Dès lors, notamment, qu'il est question, par exemple, du bien-être des gens, de leur parcours de vie, est-ce que ça mène réellement à des bons résultats ? Vous me direz, bon, il y a des maths, ça a l'air sérieux, il y a de la statistique, quand même. Là, au moins, ce n'est pas du bavardage. Oui, mais lorsque l'on est amené à constituer des cohortes sur des sujets hautement humains, tels qu'au hasard, l'autisme, on peut citer d'autres exemples, est-ce que réellement la constitution de l'échantillon repose sur des critères absolus immuables ? La notion du diagnostic lui-même est-elle immuable ? Il suffit d'un tout petit peu de moments passés à feuilleter un bouquin d'histoire de la médecine ou de la psychiatrie pour constater à quel point toutes les catégories changent et à quelle vitesse elles changent. Dès lors, qu'est-ce que précisément on mesure lorsque l'on constitue des cohortes ? Comment est-ce que l'on établit les questionnaires ? Comment est-ce qu'on en tire des résultats ? Je crois que toutes ces questions sont majeures et elles mériteraient réflexion publique commune, peut-être, y compris justement avec participation peut-être la plus large des gens. Également, j'ai mentionné la question du financement. C'est très important. Il y a eu un bouleversement majeur de la recherche en l'espace de 50 ans. Il y a peu encore, le financement de la recherche n'était pas sur projet. En d'autres thèmes, vous deviez être une personne entre guillemets bizarre, qui consacrait sa vie à des sujets bizarres, et puis ensuite vous faisiez plus ou moins ce qu'il vous chantait au cours de la vie. Alors que maintenant, c'est fini cela. Aujourd'hui, il faut à chaque étape de votre vie avoir une validation, on va dire, d'une instance qui finance. Il y a eu, à juste titre, toutes sortes de problématiques qui ont été soulevées à propos, on va dire, de la transparence vis-à-vis de certains financements privés. Mais en vérité, une question tout à fait similaire peut être soulevée à propos des financements publics. Il y a des objectifs de l'action publique. Et est-ce que la tentation n'est pas bien trop forte ? Parfois, vous voyez, j'ose à peine faire le numéro, mais vous voyez cet objet, c'est un cube vert. Oui, c'est un cube vert. Si vous attestez que c'est un cube vert, vous avez 500 000 euros. Oui, non, c'est bien un cube vert, on est d'accord. C'est un peu extrême, mais vous voyez, c'est un questionnement, j'allais dire, sur les faiblesses humaines. Et dès lors, ce questionnement peut être soulevé aussi. Sur le plan pratique, aussi, il y a la question des commissions. Il n'y a pas de recherche aujourd'hui sans comité d'éthique, sans commission de chercheurs ou autre. Mais ça mène à un certain nombre, on va dire, aussi de problématiques. L'une des problématiques, évidemment, c'est qu'il y en a beaucoup. Et parfois, on peut passer sa vie d'une commission à l'autre. Je connais d'illustres chercheurs qui sont membres de tant de comités d'éthique, de réflexion, etc., que même avec leur extraordinaire mémoire, ils ne parviendraient pas à les lister. Disons qu'il y a là aussi, peut-être, une sorte de problématique. Et côté associatif, il y a parfois une fatigue. Lorsque certains responsables associatifs reçoivent par jour 50 demandes d'adhésion au temps de comité d'éthique, il y a peut-être une réflexion à avoir. Bon, pardonnez, je soulève parfois les choses les plus fâcheuses, donc je suis un peu confus, évidemment. Je suis, on va dire, l'avocat du diable, toujours. Mais ça rendra la discussion plus amoureuse, du moins, je l'espère. Également, peut-être, si j'ose, peut-être deux points plus rigolos. Le fait de rêver. Il y a des domaines de la recherche qui, par nature, font rêver très, très fort. J'ai, par exemple, en tête une visite que j'ai pu faire il y a peu au CNES, Centre National d'Études Spatiales, à Toulouse. Il y a les salles d'où on pilote les revers, vous voyez, sur Mars. Et donc, il suffit de voir les lueurs dans les yeux des ados ou des enfants même lorsque vous pouvez les amener dans ce genre d'endroit. Et je suis convaincu que tous les domaines de la recherche peuvent faire rêver. Simplement, à nous de trouver des petites astuces. Dans, par exemple, le labo qui commande les revers, on met sur les murs des panoramas de la planète Mars. Vous me direz que ce n'est pas de la recherche. En fait, si. Parce que ça vous garantit le recrutement des jeunes recrues dans 30 ans, vous voyez, c'est bête, mais ça se joue à ce genre de choses. Et je me dis qu'on peut tout à fait réfléchir aussi sur comment on peut se donner les moyens de faire rêver. Et je pense que dans le domaine humain, d'une certaine façon, on a plus d'atouts encore pour faire rêver que par rapport à la planète Mars. Du moins, j'en suis convaincu. Et peut-être une dernière taquinerie, si j'ose vous dire. C'est un peu le tabou ultime des universités. Donc, on va peut-être le dire. Vous voyez, quand on parle de pluralité, de diversité, ça ne doit pas être seulement auprès des étudiants. Ça doit être aussi, et vous me voyez venir, auprès des professionnels. Et c'est là que, malheureusement, quand on se dit les choses, on a été plus des modèles en parole qu'en action. Vous voyez. Et il se trouve qu'il n'y a même pas une semaine, j'étais à la remise d'un doctorat honoris causa à une illustre chercheuse qui s'appelle Lisa Weddington. Et elle nous a exposé très précisément les choses sur cette thématique, sur comment est-ce que les professionnels eux-mêmes de l'université, des équipes de recherche, peuvent, peut-être même, j'oserais dire, doivent être à l'image de la pluralité telle qu'elle peuple notre société, telle qu'elle forme notre société. Il y a eu certaines réflexions, certaines pratiques tout à fait stupéfiantes. J'ai en particulier en tête le Trinity College. Mais on pourrait en citer d'autres. Mais j'allais dire, il n'y a pas de honte à un moment T à ne pas faire les choses. Il faut simplement faire les choses à l'instant T plus 1. Et donc, je me dis que la recherche participative serait encore plus efficace s'il y avait directement les personnes concernées, à tous les niveaux, à toutes les strates, on va dire, du biotope, de l'écosystème qui fait la recherche. Vous me direz que c'est nouveau comme idée, mais en fait, je n'en suis pas si sûr. Parce que, naguère encore, les milieux, on va dire, universitaires étaient des écosystèmes favorables pour des gens bizarres. On pourrait citer mille exemples, mais si on prend le cas de Darwin, je pense que tout le monde connaît Darwin. Personne n'a lu Darwin, mais tout le monde connaît Darwin. En fait, Darwin, c'était un clochard, c'était un loser. Son papa, qui était un homme riche, voulait que le jeune Charles fasse des études. Donc, il l'a poussé à l'université de médecine. Ça s'est très mal passé dès le premier cours. Il s'est engueulé avec les profs. Puis ensuite, il a tenté des études de géologie. Là aussi, il s'est engueulé avec les profs. Et donc, il s'est retrouvé vagabond, sans rien. Comme ça arrivait à la guerre, parfois aux jeunes qui n'avaient pas trop d'options, il s'est retrouvé sur un voilier, le Beagle, qui a commencé à faire le tour de la Terre. Et c'est dans les escales qu'il a pu voir toutes les petites bêtes. Il les dessinait. Darwin vivait en reclus. Et c'est au cours des années de vie recluse que des idées ont commencé à germer dans sa tête. Et donc, en fait, au 19e encore, vous pouviez devenir le plus illustre des savants sans jamais avoir mis les pieds à l'université. Aujourd'hui, c'est de la provocation ultime. mais au fond, c'est un peu un mea culpa que je formule là. Au fond, est-ce que réellement, je veux dire, la seule voie vers la recherche, c'est X années passées sur les bancs avec, que sais-je, Aristote ou autres ? C'est une vraie question. Je dois faire un peu mon mea culpa à ce niveau-là. J'étais très bavard, trop bavard, sans doute trop pessimiste. Mes excuses d'avance. Mais je crois que c'est maintenant que ça va devenir interactif. Merci beaucoup, Joseph. Le diable a un excellent avocat. Aujourd'hui, en tout cas. Merci, Caroline, de l'invitation. Je suis très sensible d'être à Lyon à l'occasion du congrès de la neurosciences. Merci à Madame l'adjointe de ces mots d'accueil et de ce qu'elle a dit sur Imagine. Imagine qui est un institut qui ne travaille pas que sur l'autisme mais qui a une méthodologie qui croise à beaucoup d'endroits les prémices que Joseph a posées à l'instant dont l'un et je crois particulièrement fort, c'est que la recherche est érigée au rang de prescription. ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas dire qu'on arrivera forcément mais c'est de dire qu'on va forcément essayer de conduire une recherche ce d'autant qu'imagine ça veut dire institut des maladies génétiques et comme vous le savez tous beaucoup de ces maladies si ce n'est là l'immense majorité n'ont pas de traitement il n'y a pas la molécule qui est administrée sur l'étagère du pharmacien et qui correspond à cette forme de troubles autistiques cette forme de déficience intellectuelle cette forme de troubles neuropsychiatriques on est loin de tout ça on sent que c'est un mouvement et j'imagine que tout le congrès que tu animes Caroline est tourné vers les options thérapeutiques qui commencent à apparaître mais elles ne peuvent s'ouvrir par hasard on ne peut pas exclure le miracle mais il faut quand même mettre tout autour pour que si jamais ce miracle ne se produit pas la recherche puisse essayer d'aboutir et donc l'idée des instituts hospitaliers et universitaires comme imagine il y en a aujourd'hui vous l'avez compris près d'une vingtaine puisque le président de la république en a annoncé la création de 12 nouveaux en France c'est justement de faire de la recherche une prescription médicale en disant on va faire ce bilan biologique ce test génétique cette IRM cérébrale est cette recherche là comme sur une ordonnance il y a un quatrième point qui est la recherche le deuxième point que je voulais soulever et qui fait écho à la notion de cohorte j'en arrive à la participation j'essaie de ne pas oublier le sujet c'est cette participation presque involontaire mais qu'il est bon d'expliquer aux personnes aux familles aux enfants et adolescents atteints imagine bien sûr là que c'est plutôt pédiatrique on est sur le campus de Necker Enfants Malades à Paris donc sur un campus très pédiatrique il n'y a pas que les enfants il y a leurs parents leurs familles et puis ces maladies génétiques se déploient aussi avec leur histoire naturelle chez des jeunes adultes voire des adultes c'est de leur expliquer qu'ils font presque malgré eux partie d'une recherche dès lors que leurs données on parle beaucoup de données de data dès lors que leurs données sont utilisées c'est à dire qu'elles sont déjà recueillies je parle de données très simples parfois de données cliniques la taille le périmètre crânien l'histoire naturelle d'une maladie les étapes principales dès lors qu'elles sont recueillies dans des entrepôts de données parfois non structurées on a à l'Institut un système qui recueille comme une espèce d'immense aspirateur tous les comptes rendus mais tous les comptes rendus de l'hôpital Necker Enfants Malades depuis 15-20 ans sont absorbés absorbés et de manière pour le texte les documents Word les documents PDF les tableaux Excel mélangés avec des documents de recherche vous vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette recherche qui est complètement un méli-mélo oui c'est volontaire c'est d'avoir non pas peut-être pas l'exhaustivité mais la totalité de ce dont on dispose pour une fois qu'on l'a obtenue et elle porte aujourd'hui c'est à peu près un million de dossiers d'enfants et de jeunes adultes atteints de maladies et traités à Néquerre Enfants Malades avoir une puissance de regard qui fait que les cohortes dont parlait Joseph elles émergent parfois tout naturellement de données que nous avons déjà et alors on peut les structurer on peut interroger un entrepôt qui n'a pas l'air comme ça très malin mais par intelligence artificielle en construisant des algorithmes qui vont extraire de ces données une cohorte que l'on ne croyait pas avoir et qu'en fait de facto on a expliquer cela aux patients dire en consultation oui il y a une prescription de recherche à l'institut ou dans les instituts similaires et Dieu sait si on a maintenant un nombre significatif en France et leur dire et même si cette recherche n'est pas expérimentale ne passe pas par un nouveau prélèvement de sang une nouvelle imagerie cérébrale et bien sachez que les données de votre enfant ou vos propres données sont dans notre entrepôt et participent à la constitution d'une petite d'une moyenne ou d'une grande cohorte c'est quelque chose de très important c'est le premier pas vers une participation au fond la participation de monsieur Jourdain c'est à dire celui qui fait de la recherche sans le savoir mais je crois que ça va mieux en le disant aux patients en disant que leurs données sont extrêmement importantes petite parenthèse il y a beaucoup d'attention légitime à une réglementation à un respect des données au respect du consentement de la confidentialité c'est très important il ne faut pas que ces réglementations ce respect très important s'oppose soit orthogonal avec l'utilisation des données parce que tout ce que je vous dis alors tomberait à l'eau on n'aurait pas le droit ou pas la possibilité d'utiliser les données or les patients quand on les sollicite n'ont qu'une envie c'est que leurs données soient utiles et très souvent en consultation j'imagine que les médecins ou les cliniciens parmi vous le savent des patients nous disent mais même si ce n'est pas utile pour nous ou pour notre enfant c'est important que ce soit utile pour les autres on s'empresse de leur dire que le but principal c'est eux et leurs enfants mais quand même la démarche qui rejoint ce que disait Joseph c'est un intérêt à l'idée de participer à quelque chose voilà quelques premières remarques préliminaires sur la prescription de recherche et la recherche malgré soi et la constitution de cohorte malgré soi mais la recherche participative celle du titre va à mon sens et Joseph l'a dit dans les prémices aussi un peu plus loin puisqu'elle n'est pas uniquement l'idée d'être un participant de la recherche un objet de la recherche mais de devenir Joseph l'a dit avec humilité et gentillesse pour le monde médical mais de devenir un protagoniste de devenir un acteur et là on arrive à cette recherche participative donc quels sont les objectifs principaux le premier je crois c'est avant tout d'être efficace d'être meilleur d'être meilleur avec des patients qui savent qu'ils participent et qui peuvent alors s'intéresser s'impliquer non plus comme simple objet mais comme des acteurs des sujets de la recherche cette efficacité là qui tiendrait dans une simple phrase qui mieux qu'un patient ou sa famille peut raconter leur histoire qui mieux connaît leur histoire cette simplicité là est une grande efficacité je suis en train de vous dire au fond un espèce de truisme épouvantable c'est les médecins apprennent des malades oui c'est vrai mais c'est bien de leur dire ils n'apprennent pas toujours tout sur les bords des facultés notamment qu'on a affaire à des manifestations qui n'étaient pas repérées ou que des histoires naturelles nouvelles nous racontent et je pense aussi au mouvement associatif des patients qui a été qui a transformé la vie médicale en profondeur on ne parle plus de la même façon on n'écoute plus de la même façon et on ne s'adresse plus à l'histoire d'une famille et d'un patient de la même façon efficacité le deuxième grand axe de la participation des patients à leur propre recherche c'est à mon sens une ouverture de la science vers la société et une ouverture de la société vers la science Dieu sait si la crise pandémique que nous avons traversée nous l'a rappelé la science ne va pas de soi elle n'est pas toujours aussi simplement accueillie à bras ouverts on l'a vu on l'a vu particulièrement je trouve en France avec des mouvements assez violents de contradictions d'oppositions toute discussion est audible sauf lorsque pour nous autres médecins ou scientifiques ou participants de la recherche on sort de la méthode de la méthode de la recherche d'une bonne méthodologie vous savez cette méthodologie elle s'énonce tout simplement c'est déjà fait une hypothèse j'ai une idée mais elle ne vient pas de rien elle vient d'observations de connaissances et si j'ai une hypothèse à partir de certaines connaissances je me pose une question et cette question j'essaie de la traiter par une expérience qui peut être fondée sur une cohorte est-ce que cette cohorte peut répondre à ma question et je fais alors des opérations statistiques biologiques ou autres qui vont me donner des résultats et ces résultats je les examine je les discute et je les soumets à mes pairs pour voir si ce que j'avance est raisonnable ou pas raisonnable solide ou pas solide cette méthodologie scientifique là qui aboutit à la publication qu'évoquait Joseph c'est-à-dire la communication scientifique a été très combattue si je puis dire avec des mots choisis dans cette période de trois ans de pandémie on a tout entendu et parfois son contraire donc ouvrir la science vers la société et la société vers une méthodologie scientifique c'est à mon avis aussi le deuxième grand attribut de cette recherche participative qui est très importante pour que la recherche soit regardée par la société comme une avancée comme des étapes nécessaires et aussi comme un milieu de rigueur d'exactitude d'essayer d'être le plus exact possible alors les sciences physiques électroniques mathématiques sont des sciences exactes la biologie la médecine n'ont pas cet atout là mais voilà une deuxième réflexion pour dire quels sont les objectifs de la participation des patients c'est pas pour faire bien c'est pas pour faire du décorum c'est pas pour faire plaisir c'est pour être meilleur en recherche être meilleur plus efficace et ouvrir cette recherche aux yeux de la société et je terminerai par parce que moi aussi je commence à déborder gravement je terminerai par quelques éléments qui étant entendu ce que je viens de dire me semblent importants à mettre en avant dans la recherche participative non pas comme des principes j'ai pas cette cette arrogance et cette prétention mais comme quelques exigences qu'on va essayer de mettre en avant la première c'est de dire que ça doit se faire dans la qualité dans l'excellence c'est à dire dans l'évaluation aussi ça ne peut pas être quelque chose d'une très bonne intention une excellente dynamique où on va parler avec les patients etc ça doit aller bien au-delà dans une une rigueur de la pratique je dis cela parce que on parle beaucoup de pluridisciplinarité en science c'est quelque chose de magique quand ça se passe à l'école normale supérieure où des philosophes des sociologues vont parler à des mathématiciens et des biologistes parce qu'on est au plus haut niveau de toutes les disciplines mais la pluridisciplinarité du moyen niveau elle additionne plutôt les défauts elle additionne que potentialiser les excellences donc attention à ce premier prérequis c'est que ça doit se faire dans une grande qualité dans une grande exigence dans une grande rigueur c'est-à-dire aussi dans une certaine évaluation deuxièmement je pense que ça doit être quelque chose qui doit être environné pas isolé pas une tentative unique mais dans un Joseph parlait de biotope dans un écosystème critique qui encore une fois qui soit pluridisciplin peut-être mais qui soit educate dirait les anglo-saxons donc quelque chose qui va faire qu'il n'y a pas un programme isolé mais quelque chose de plus général entre un institut un réseau un établissement de recherche une université et une recherche participative le troisième élément est évident pour vous tous c'est le sérieux le sérieux je le définirais par quelques éléments le fait d'être financé alors Joseph a déjà abordé le sujet c'est intéressant parce qu'il y a eu un lapsus en disant et puis le financement je l'ai oublié il doit être au début oui mais en fait pendant des années faut pas vous cacher que c'était exactement comme ça dans l'autre sens que ça se passait on faisait une recherche ça nous permettait d'avoir un financement qui nourrissait le projet suivant alors bien sûr aujourd'hui la recherche sur projet est un grand mérite n'oublions pas qu'on a commencé un petit peu à l'envers confessons-le le deuxième élément de sérieux c'est le côté thématique ne pas partir dans tous les sens partir sur une question sur un sujet sur une cohorte pourquoi pas sur un thème et dans les troubles psychiques Dieu sait si les thèmes sont pertinents et très nombreux le faire aussi se sérieux de manière progressive il faut apprendre à se connaître et pas déclarer tout de suite que ça y est nous sommes au temps zéro d'une recherche participative et c'est maintenant que ça commence je pense qu'il y a un temps d'acclimatation des protagonistes de cette recherche d'abord par de l'information savoir ce que chacun une présentation toute simple qui est qui quels sont les intérêts de chacun pour pouvoir les respecter tout simplement passer ensuite à des échanges qui sont plutôt de l'ordre de la collaboration et puis arriver oui à pouvoir rédiger à pouvoir édicter un projet coopératif collaboratif et participatif donc le sérieux le troisième élément ou le quatrième pardon la qualité le fait de ne pas être isolé le fait d'être rigoureux et sérieux dans la méthodologie le quatrièmement pour moi c'est aussi et je vais m'en expliquer ne pas la confusion des genres vous allez me dire oui le chercheur ne va pas devenir malade oui mais je crois que le patient ne doit pas devenir chercheur de manière au sens plein et entier du thème et pas uniquement par le parallélisme des formes ce serait perdre le sel de la participation c'est à dire la différence et je crois que ce n'est pas du tout pour interdire les gens de recherche mais c'est pour dire que le produit plus le produit supplémentaire de la recherche participative ce n'est pas l'assimilation des deux groupes c'est le fait que ces groupes de patients leurs associations leurs représentants leurs apprentis chercheurs ne vont pas s'improviser les chercheurs pour les remplacer il s'agit il s'agit bien de coopérer de participer que le meilleur de chacun de ces métiers de chercheurs parce qu'on n'est pas un métier mais les associations c'est un vrai métier puissent aboutir à quelque chose de plus et puis le dernier élément je parlais des sciences et sociétés je m'arrêterai c'est l'affichage de ça je crois qu'il faut il ne s'agit pas de communiquer avec des paillettes mais il s'agit d'être ouvert et de d'essayer de dire ce que l'on fait pour pouvoir faire le mieux possible ce que l'on dit ça paraît un slogan mais je pense que c'est je reviens à une science qui est parfois maltraitée c'est un élément important de la science que la communication scientifique la communication factuelle d'articles de données de publications mais aussi la communication au grand public c'est exactement ce que aujourd'hui fait le professeur Demi et on peut prendre peut-être maintenant vos à moins que Joseph puisse réagir je ne sais pas comment ou Caroline on t'appelle au secours Caroline alors merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations effectivement je crois qu'on est quand même au balbutiement de la recherche participative qui a commencé il n'y a pas si longtemps que cela rappelons-le notamment par la recherche en anthropologie en Afrique de l'Ouest c'est comme ça que la recherche participative a débuté avec des chercheurs qui collaboraient avec les habitants pour pouvoir augmenter les connaissances et puis ensuite il y a eu toute la vague de la recherche sur le sida sur le cancer du sein qui a fait que les chercheurs ont commencé à nouer une relation privilégiée avec les patients avec les associations dans leur protocole alors moi j'avais deux questions à vous poser peut-être pour lancer les débats et puis avant avant de passer la parole à la salle la première question et puis elle était peut-être plus spécifiquement destinée Stanislas tu sais qu'aujourd'hui on a quand même des exigences en termes de quantité de publication en termes de rapidité de publication il y a quand même une certaine pression qui est mise sur les instituts de recherche sur les hôpitaux pour publier et tu en sais quelque chose puisque un IHU a une très grosse pression d'être efficace au plan scientifique et on parle beaucoup de la recherche participative comme étant une slow science c'est à dire que ça prend beaucoup de temps parce que la recherche participative comme tu as pu le dire n'est pas un simple ornement mais fait vraiment collaborer à chaque étape de la question scientifique au protocole en passant par l'exploitation des résultats et la rédaction de la publication ça doit véritablement être co-construit donc c'est très long on en a fait l'expérience à Lyon dans l'autisme parce qu'on a monté un projet de recherche participative avec Daniel Langlois qui est présidente d'Autisme France avec Magali Pignard et Adeline Lacroix sur la représentation de la parentalité chez les personnes qui accompagnent en particulier les mamans autistes pour savoir quelle représentation elles avaient de la parentalité pour essayer de développer des stratégies de formation qui soient mieux adaptées et bien ce protocole on l'a porté quasiment depuis un an et demi pour sa conception presque deux ans là il va seulement commencer à être décliné ça veut dire que c'est très long comment on fait quand on a des exigences quels conseils tu pourrais nous donner peut-être Joseph aussi quels conseils vous avez tous les deux justement pour concilier les exigences d'une certaine forme de rentabilité quand même et puis les aspects participatifs comment on fait en pratique c'est une question très très difficile extrêmement pertinente parce que tout ce que je vous dis c'est vrai que c'est des bonnes intentions mais si l'évaluation que j'appelle de mes voeux que tu appelles de tes voeux et que Joseph appelait de ses voeux se fait et qu'elle n'est que métrique sur le nombre de publications leur rang leur pertinence leur niveau d'impact comme on dit vous le savez on va alors tomber dans des canons qui sont qui vont faire vous voyez vous n'avez pas suffisamment publié etc. alors il y a deux éléments deux pistes c'est même pas des réponses mais deux pistes la première c'est de revenir à l'idée que ce type de recherche ne doit pas être isolé c'est pas uniquement pour ça que je le disais mais c'est aussi pour ça c'est de dire si elle se fait dans le contexte de laboratoires qui part ailleurs de laboratoires de recherche quand on fait recherche on a un labo le labo c'est peut-être le biguel mais ça peut être un bateau un labo mais il y a un lieu de la recherche quand le lieu de la recherche le laboratoire a aussi d'autres activités ça revient à cette idée qu'il ne faut pas que les chercheurs abandonnent leur costume de chercheur leur méthodologie et leurs préoccupations principales pas principales mais leurs autres préoccupations parce que alors la masse critique de la production d'un institut peut tolérer peut faire tolérer que pendant que l'amorçage de la recherche participative très long tu as raison de le dire puisse être acceptable alors que si cette recherche est isolée est déclarée des nouveaux à un endroit un lieu dit qui n'était pas un laboratoire jusqu'à présent alors oui c'est certainement très dur donc c'est une des bonnes raisons que cette recherche ne soit pas désinsérée d'un établissement d'un institut d'un laboratoire qui par ailleurs ne va pas perdre sa place sa posture sa position son rang en déclarant en ouvrant une recherche Dieu sait importante et participative le deuxième élément c'est l'évaluation quand on parle d'évaluation il faut que les codes de l'évaluation soient adaptés à cette recherche ils ne peuvent pas uniquement être métriques sur le nombre de publications établies sur des critères purement quantitatifs je crois que les évaluateurs doivent aller dans le critère de qualité ce qui n'est pas très souvent fait dans les multiples commissions que Joseph décrivait où c'est très facile d'avoir la métrique on appelle ça la bibliométrie il y a des ordinateurs qui le font est-ce qu'on a besoin d'évaluateurs parfois on se demande si le haut comité d'évaluation de la recherche n'a pas appuyé sur un bouton ils l'ont fait d'ailleurs donc on appelle de nos voeux des évaluations beaucoup plus intimes beaucoup plus précises beaucoup plus humaines où on va pouvoir présenter des travaux et où vraiment en profondeur des experts vous pouvez voir dire si au delà de la métrique calculable des publications le sujet a été bien posé bien traité et donne des résultats et des connaissances nouvelles même si les publications ne sont pas à la hauteur de ces connaissances donc ça doit appeler à une évaluation qui ne porte pas uniquement sur le comment dire le critère quantitatif mais aussi le critère qualitatif et ça ça remet dans l'arène de l'évaluation des éléments qui sont très importants et parfois oubliés on se contente de calculer l'impact facteur est meilleur ici donc cette équipe est meilleure que l'autre évaluation et évaluation fine qualitative et non-isolement c'est deux pistes qui permettent peut-être de de tempérer cette réflexion très bonne que tu fais merci beaucoup si j'ose ajouter quelques mots d'anarchiste parce que en disant que en effet vous l'avez compris je n'ai pas de responsabilité dans un institut prestigieux tel que celui qui imagine ou un autre par contre ce qui est venu jusqu'à mes oreilles distraites ce sont toutes sortes de manières de traficoter les index textes de bibliométrie d'impact il y a toutes sortes d'astuces il y a des sites web spécialisés sur comment manipuler un peu tout ça ce sont des petites lectures rigolotes à l'occasion naturellement je n'incite pas du tout à pratiquer ces méthodes nous sommes d'accord mais malheureusement on finit par comprendre qu'un certain nombre de chercheurs très connus sont des visiteurs assidus de ces sites je ne citerai personne évidemment mais bon bref donc blague mise à part je peux peut-être suggérer deux petites pistes peut-être provocatrices mais pas forcément une première petite piste c'est de tenter de faire des recherches dans un univers culturel qui n'est pas le vôtre pourquoi ? parce qu'il y a des interstices dans chaque univers de recherche dans chaque université il y a des petits interstices où vous pouvez trouver votre place oui vous serez bizarre mais comme on a besoin de gens bizarres vous aurez votre place si donc par exemple il est compliqué de faire une recherche participative on va dire à Paris par exemple puisque taper sur les parisiens c'est toujours bien vu mais si c'est difficile de faire de la recherche participative à Paris tenter la recherche en Papouasie-Nouvelle-Guinée oui vous serez bizarre là-bas mais ça passera quoi vous voyez donc ça c'est une première possibilité et quand on dit les interstices et bien dans chaque université il y a des lieux un peu marginaux il y a des recoins dans l'université sans entrer dans les détails et je travaille dans une grosse université où il y a une faculté de théologie oui ça peut surprendre en France mais c'est en Belgique et donc en fait la réflexion en fait je crois que la faculté de théologie c'est la plus inclusive de toutes c'est là qu'il y a une proportion de gens bizarres invraisemblables et qu'il est à peu près impossible de faire des études d'impact des publications donc il faut traficoter un peu son sujet de recherche pour qu'il y ait un petit quelque chose qui se rattache indirectement aux sciences religieuses et hop on retombe sur nos pattes on peut faire ça puis il y a aussi une autre combine c'est si vous ouvrez un domaine de recherche à peu près inouï vous avez quelques années avant que les systèmes d'évaluation ne cristallisent donc il y a eu par exemple tout dernièrement des domaines de recherche au hasard dans les cryptomonnaies il y a eu quelques années c'était le far west en termes de publication etc donc il y a eu des gens qui ont profité de ces quelques années de liberté avant d'être rattrapés on va dire par les grilles d'évaluation ensuite il faut changer de domaine une fois que ça arrive mais globalement si j'ose en revenir à mes obsessions je ne suis pas sûr que le schéma actuel de recherche soit le meilleur avec le système de revue accès payant qui est un vrai problème d'accès des gens du public aux résultats de la recherche donc des revues qui ne produisent elles-mêmes aucun résultat mais qui font payer aux autres des résultats qu'elles obtiennent gratuitement c'est quand même sur le plan on va dire intellectuel je pense que c'est un obstacle majeur au développement des recherches participatives je crois si on permettait d'avoir un meilleur accès aux données de recherche y compris aux ados curieux qui traînent un soir et qui cherchent des résultats de choses bizarres c'est ces moments-là un peu d'égarement dans des tableaux statistiques quand on est gamin ou ado qui font qu'on deviendra chercheur plus tard je pense que ce point-là on ne l'a pas assez bien mis en lumière et donc je ne suis pas très satisfait du système actuel pour ne pas dire qu'il me choque à certains égards Justement ça fait le lien avec la deuxième question que j'avais à vous poser alors on a le souhait dans le champ de la médecine des soins de faire participer les patients les personnes concernées qui par leur savoir expérientiel améliorent la formation des équipes améliorent la qualité des soins mais on s'est rendu compte progressivement qu'on ne s'improvisait pas père aidant que ça nécessitait quand même d'avoir un certain nombre de connaissances et donc il y a aujourd'hui des formations pour devenir père aidant pour pouvoir intervenir dans des services de soins collaborer avec des familles collaborer avec les équipes est-ce que ne devrait pas se poser la question aussi de la formation des patients à la recherche parce qu'aujourd'hui c'est vrai que si on parle de recherche participative et si on parle d'associer véritablement les patients à chaque étape des protocoles expérimentaux est-ce qu'il ne faut pas aussi penser leur formation sans qu'ils deviennent des chercheurs mais pour qu'ils deviennent de véritables associés dans les protocoles et est-ce que ça ce sont des expériences que vous avez l'un et l'autre déjà croisées ça me paraît très important parce que dans ce contrat de la participation tout ce que l'on peut énoncer et qui a été dit par Joseph et que j'ai souligné ne vaut que s'il y a une comment dirais-je une évolution des positions et une évolution par la formation par l'apprentissage quels sont les prérequis de cette participation avant tout c'est l'intérêt mutuel c'est l'intérêt croisé avoir une envie c'est l'envie au fond et cette envie ne peut pas durer très très longtemps si elle n'évolue pas et l'évolution c'est la formation c'est un certain apprentissage un certain gouverne dans les méthodologies de chacun et tout ce qu'on discute ici de pouvoir peu à peu le faire nourrir à la participation un deuxième prérequis c'est l'égalité de posture et dans l'égalité de posture il y a l'appel à l'information et plus que l'information à la formation d'expliquer ce que c'est qu'une méthode scientifique d'expliquer ce que c'est qu'une statistique comme Caroline Demy le disait il ne s'agit pas de devenir statisticien soi-même ou biologiste soi-même il n'y a pas d'interdit tout peut arriver mais ce n'est pas l'objectif mais c'est l'objectif d'atteindre un certain pied d'égalité dans le regard sur une question scientifique ça passe nécessairement par une part d'éducation tout naturellement le troisième point c'est la coopération une coopération mutuelle on la voit mal si chacun garde un précaré ça tu ne peux pas comprendre ça tu ne peux pas comprendre si on dit ça tu ne peux pas comprendre il n'y a plus de coopération possible et le dernier élément je disais dans cette espèce de déclinaison progressive on s'informe on coopère on collabore et on participe c'est un peu la déclinaison d'une certaine formation alors la toute dernière question la toute dernière réponse c'est de dire à ta question mais est-ce que vous avez où en êtes-vous on en est aux prémices on a commencé à poser les bases de cette réflexion à l'environné à imaginer des personnes qui sont compétentes en matière de formation de sciences humaines et sociales d'éthique de réglementaires et qui vont commencer à se tourner vers des associations encore une fois dans des domaines choisis des domaines un peu expérimentaux pour nous on va essayer de monter c'est loin des troubles autistiques puisqu'on le fait dans le domaine des malformations du petit bassin et des malformations anorectales avec une association dédiée et ce projet a commencé à moudre son grain par une formation dans ce domaine merci beaucoup par rapport au père aidant je crois qu'il y a un point essentiel et avant d'y arriver à un tout petit détour pourquoi est-ce que les chercheurs font de la recherche qu'est-ce qui motive un chercheur aujourd'hui à faire de la recherche plutôt que d'être je ne sais pas boulanger ce qui est excellent être boulanger évidemment il y a des résultats concrets pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a fait de la recherche plutôt que d'aller faire du vélo il y a toutes sortes de motivations dites ou non dites ça fait partie des secrets de chaque personne peut-être que c'est bien payé je ne sais pas mais si la motivation est à ce niveau-là je ne pense pas que la personne en question soit un bon chercheur c'est comme dans un certain nombre de facultés de médecine pendant vos longues études vous aurez droit à toutes sortes de questions savantes pendant les examens mais la question qu'on ne vous posera jamais c'est pourquoi est-ce que vous voulez être médecin pourtant c'est une question absolument essentielle s'il s'agit de dupliquer le schéma parental s'il s'agit d'obtenir un statut social je ne pense pas que ce soit de bonne motivation et par contre la personne qui a vécu les choses qu'on peut appeler patient enfin que sais-je a une motivation directe et certaine vous voyez et c'est là peut-être que cette approche peut être intéressante ce n'est plus tellement le cas depuis que la recherche se fonde sur des projets mais il y a quelques années lorsque quand on était au CNRS la seule exigence c'était une fois l'an de signer un papier qu'on était toujours là il y a eu des phénomènes de décrochage alors ces temps-là sont un peu révolus mais en termes de motivation en termes d'application personnelle comment est-ce qu'on va réussir à trouver ça et à mon avis quand la personne est portée par on va dire un point qui lui est spécifique ça peut avoir un effet incroyablement stimulant pour toute l'équipe de recherche je pense que ce volet-là des choses doit être souligné je crois alors tout le monde n'est pas obligé d'être direct concerné on peut être excellent par exemple psychiatre spécialiste de ceci et cela sans avoir d'enfant concerné par ceci et cela on est d'accord mais dans certains cas ça peut représenter on va dire un atout par rapport aussi à des hypothèses auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé donc je crois que là la pluralité de l'équipe à mon avis je vois bien que c'est un sujet d'échange entre nous deux nous ne sommes pas pour ça exactement sur le même le regard d'autres mais c'est très bien qu'il y ait un échange de point de vue justement alors peut-être aussi alors là je serais peut-être méchamment provocateur mais vous savez les statistiques ce n'est pas si dur que ça je pense qu'à peu près n'importe qui en quelques semaines ou quelques mois peut apprendre ce qu'il faut pour faire des bonnes statistiques et donc dès lors comme il y a des formations informatiques pour apprendre à coder à peu près n'importe qui peut avoir son entrée dans le monde du codage on pourrait imaginer des espèces comme on appellerait ça université populaire non je ne sais pas quel est le bon terme mais où des personnes pourraient être équipées pour pouvoir participer de façon active et être au cœur même du réacteur parce que d'une certaine façon j'ai eu tort dans mon petit propos liminaire de ne voir que du mauvais dans le tournant de la recherche vers les cohortes et les statistiques parce que d'une certaine façon ça peut aussi représenter une ouverture majeure ça peut permettre à des gens de s'appliquer après tout j'allais dire au bout de six mois à peu près n'importe qui peut acquérir les compétences statistiques nécessaires si la recherche ça consiste à faire des chiffres à partir d'une cohorte évidemment après il y a dans le taux de recherche des subtilités sur tel élément biochimique etc mais en termes d'analyse des données je crois qu'il y a fondamentalement quelque chose d'assez démocratique et je me suis laissé dire que certains autistes étaient très forts en la matière ce n'est pas le cas de votre serviteur mais je crois en connaître quelques-uns qui sont très forts donc il y a de nouvelles opportunités aussi peut-être alors je vais poser je vais passer la parole à la salle est-ce que certains d'entre vous allez je vais aller donner le micro bonjour je suis en situation handicap c'est bien ce que vous dites merci d'être présente pour ce soir pour docteur Milie on ne s'est pas revu depuis longtemps et je tiens à te remercier déjà on s'est revu depuis fort longtemps et ce qui m'est bouleversée c'est vrai qu'il manque de la communication en ce moment comme tu as dit enfin on s'est dit tout à l'heure c'est vrai qu'il manque comment il faut faire pour échanger c'est vrai que c'est à nous de faire à nous faire les démarches et c'est déstabilisant parce que les médecins ils sont là les spécialistes mais on ne sait pas ce qui se passe pour les recherches je viens de découvrir maintenant que tu fais les recherches pour l'autiste je suis un peu perdue moi qui veux avancer pour aider les gens c'est déstabilisant parce qu'il manque des infos réelles pour avancer surtout que la mienne elle s'aggrave activement elle s'accentue gravement la maladie génétique qui se développait en peu de temps et on veut être aidé mais on ne sait pas comment on s'y prend et ce qui manque c'est ça c'est où aller comment faire voilà donc c'est déstabilisant quand je viens de l'apprendre maintenant que je sais où aller donc je t'enverrai pour prendre un rendez-vous pour la suite pour ces deux petites choses importantes qui s'est gravement accentuées et puis voilà donc pour aider les gens moi je suis pour mais c'est ça qui est en moins déstabilisant je fais tout moi-même je forme les médecins en plus à la fois qui ne connaissent pas la maladie génétique oui il ne faut pas se former mais je forme les médecins alors c'est ça il faut être prudent à la fois je ne vais pas sur n'importe quel site je vais sur le site achat et santé c'est pas rien donc c'est moi qui forme les médecins sur le plan du papier du concret quoi voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté puis c'était surtout comment faire pour aider les gens pour avancer pour aider les gens avant que nous on est encore là pour aider merci beaucoup alors la question sur l'information c'est pas une réponse à tout faire mais dans notre domaine je précise bien dans notre domaine des maladies génétiques qui sont souvent des maladies rares l'organisation française qui répond qui essaie de répondre à votre question c'est celle du plan maladies rares du plan des maladies génétiques il a été créé en 2005 on en est à la version numéro 4 qui est bientôt portée sur les fonds baptismaux j'espère l'an prochain ça veut dire qu'il y a déjà eu trois versions du plan dont l'un des axes majeurs est exactement celui-là c'est la proposition c'est où que vous soyez en France vous devez être à portée de sites web de l'information sur votre maladie génétique à travers ce qu'on appelle les centres de référence maladies rares ou maladies génétiques c'est à dire à travers c'est pas tout à fait le site de la HHS mais c'est le site du ministère de la santé où vous allez théoriquement trouver la piste parmi les 104 centres de référence des meilleurs experts qu'est-ce que c'est qu'un centre le mot à mon avis n'a pas été très bien choisi en fait c'est un réseau si c'était juste un centre ce serait antinomique avec l'idée de faire un maillage sur le territoire c'est un réseau de références constitué des meilleurs experts de ci de là parfois le centre est piloté de Lyon parfois il est piloté de Strasbourg parfois de Marseille de Paris on appelle ça les centres les coordonnateurs Caroline connaît bien le sujet et ces 104 centres de référence ont l'ambition de décrire de décliner les principaux objets dans le domaine des maladies génétiques j'insiste bien on ne va pas trouver ça pour des maladies qui sont beaucoup plus communes l'athérosclérose ou certains le cancer a été un modèle pour ça donc dans le domaine du cancer il y a aussi des réseaux de références qui sont souvent maillés sur les centres de lutte contre le cancer et les CHU donc ces espèces de réseaux sont une partie de la réponse à votre question mais pas toutes parce que pour déjà interroger le plan cancer ou le plan maladies rares ou le plan autisme il faut savoir ce que l'on a et donc je comprends bien votre question c'est quand on ne sait pas quelle est la bonne entrée et qu'on n'a que des symptômes et pas une étiquette sur son dossier alors c'est difficile donc tout commence par une bonne médecine pardon de le dire de manière complètement bébête mais de dire qu'un médecin qui va essayer de vous raccrocher à l'un des centres experts que ce soit dans le domaine du cancer des troubles autistiques ou des maladies génétiques rares merci beaucoup si j'ose ajouter un petit point en plus de l'accès on va dire via des sites qui sont remarquables et qui existent merci encore une fois d'en avoir mentionné certains il y a la notion à mon avis d'accessibilité physique des lieux il faut je sais que ça peut être un défi parfois mais il faut que les lieux de recherche à mon humble avis soient ouverts aux gens l'un des grands bouleversements des universités en France ces dernières décennies c'est un détail il y a encore 20 ans 30 ans n'importe qui pouvait rentrer dans n'importe quelle université à n'importe quel moment aujourd'hui la plupart des universités filtre les accès vous voyez évidemment il y a mille et une explications je conçois bien ces choses là mais ça a des conséquences majeures c'est un détail en apparence ça a des conséquences majeures vous voyez et de même par rapport au lieu de recherche il n'y a pas si longtemps que cela les chercheurs c'était des gens qu'on allait regarder un peu peut-être comme des bêtes curieuses parfois mais parfois avec beaucoup de sympathie aussi mais on pouvait les voir à l'oeuvre n'importe qui pouvait croiser Pasteur et le regarder bosser si ça l'amusait et les gens le faisaient vous voyez tout comme il y a encore quelques décennies le loisir du dimanche préféré des gens c'était d'aller à l'aéroport regarder les avions on montait en haut du bâtiment et on regardait les avions quand j'étais petit ça se faisait encore maintenant c'est strictement interdit évidemment ça a des conséquences majeures par rapport au recrutement des pilotes etc à mon avis permettre une ouverture des lieux que les personnes puissent être là puissent discuter avec les gens ça me semble essentiel à long terme et dans le domaine de la psychiatrie tout spécifiquement il y a un petit ajout que malheureusement on n'apprend pas à l'école mais qui est essentiel d'accord les asiles psychiatriques du 19ème ce n'était pas des lieux chics j'en suis tout à fait conscient et je vous l'accorde volontiers mais il y a un point qu'on ne dit pas c'est que les asiles étaient des lieux ouverts vous pouviez entrer et sortir à tout moment du jour et de la nuit quoi alors ça valait pour les personnes on va dire qui étaient là à titre de patient mais ça valait aussi pour les autres personnes voyez et l'intérêt qu'on pouvait avoir pour la psychiatrie souvent il venait du fait quand on était jeune on se promenait un jour de désœuvrement et on passait une après-midi dans ce lieu étrange et il y a un chercheur très très connu que tout le monde connaît qui a commencé comme ça sa carrière j'ai nommé Michel Foucault Michel Foucault il a commencé comme ça il a commencé à passer du temps alors qu'il n'avait aucun titre et aucune qualité à cet effet à passer du temps dans les lieux psychiatriques voyez et donc évidemment si on mène une recherche sur les virus du Covid par exemple c'est pas forcément une bonne idée que tout le monde rentre chez vous on est d'accord mais c'est quand même relativement rare alors je ne sais pas si c'est un défi provocateur mais s'il y avait des moments au moins certains jours de la semaine non non c'est pas du tout provocateur c'est un complément très important à l'aspect électronique informatique et de référence c'est de dire que l'un des prérequis des instituts hospitaliers universitaires c'est exactement ça c'est de faire la recherche et les soins au même endroit et à imaginer mais c'est vrai pour les quelques autres que je ne vous ai pas tous cités ce serait un peu long les patients arrivent et ils voient leur docteur et ils voient leur chercheur en même temps ils voient le docteur et le chercheur alors il se trouve que parfois c'est la même personne qui a la double casquette c'est un médecin hospital universitaire comme le professeur de Millet ou comme quelques autres mais de temps en temps c'est pas ça et on a monté à l'institut des consultations de chercheurs où il y a le médecin le chercheur n'est pas seul mais le chercheur se joint à la consultation et c'est d'une très très haute performance d'adhésion d'intérêt et d'envie de participation donc encore une fois c'est ce mécanisme d'ouverture qui se joue aussi dans l'architecture je prolonge l'idée de Joseph ça se joue dans l'architecture énormément l'architecture est un élément absolument déterminant de nos vies moi ma vie professionnelle a changé le jour de l'ouverture d'imagine et je me suis lévé une heure plus tôt je vais pas faire de confidence mais je suis pas un grand lève-tôt et tout d'un coup c'était sans aucune difficulté le bonheur d'y aller plus vite et d'en partir plus tard c'est pas forcément un indice de qualité de vie mais c'est un indice d'envie d'envie et d'envie à vie alors on a d'autres questions Jean-René Duhamel et puis ensuite on a d'autres questions dans le fond de la salle oui bonsoir Jean-René Duhamel bête curieuse au CNRS j'avais une question pour le professeur Lyonnais je me demandais si vous aviez un exemple une illustration à partager d'un succès médical pas forcément un traitement mais en tout cas l'identification d'un syndrome ou quelque chose fondé sur cette approche de data mining à partir de bases de données non finalisées que vous collectez à imaginer oui alors je vais vous dire un réflexe immédiat et c'est encore plus chouette parce que ça vient pas exactement d'imagine mais ça vient de l'utilisation de l'entrepôt de données d'imagines par un collègue qui est juste en face à l'institut Necker qui s'appelle le professeur Guillaume Canot qui est un très brillant néphrologue il faudrait peut-être qu'un jour vous écoutiez de ses conférences parce que c'est une histoire absolument fulgurante et qui est presque parce que c'est un roman médical il a été amené à consulter un patient à avoir un patient en consultation qui était réputé avoir une maladie absolument exceptionnelle voire unie voire non décrite qu'on assimilait pour ceux qui ont vu ce film à Elephant Man il a eu ce garçon ce jeune homme de 27-28 ans en chemin vers la mort vraiment et on s'adressait au néphrologue qu'il était parce que sa mort était rénale c'est une insuffisance rénale terminale presque non transplantable et peu dialysable et donc puisque c'est de cette façon qu'il est en train de mourir allez voir le néphrologue je vous fais une histoire très courte d'une aventure incroyable mais cette donnée exceptionnelle de traitement qu'a proposé Guillaume pour ce patient qui est venu d'un raisonnement totalement aussi fulgurant que génial Guillaume a eu alors à reproduire ce résultat qui a suscité une presque rémission de cette maladie chez ce jeune homme et comment faire pour une maladie qui est exceptionnelle quand vous ne savez pas et alors il a sollicité l'entrepôt de données de l'institut d'en face à 100 mètres puisque vous vous travaillez sur les maladies vous avez peut-être quelques cas et on lui a dit on a vu un patient il y a 20 ans c'était en orthopédie mais tu sais je ne sais plus on ne sait plus et on a appuyé sur l'entrepôt de données il n'y en avait pas un il n'y en avait pas deux il y en avait 17 simplement on ne le savait pas il y en a un en orthopédie un en dermatologie un en neurologie un par les radiologues etc et il a pu transposer ce concept thérapeutique totalement innovant d'un patient exemplaire où on lui aurait dit dans les journaux dont on parlait tout à l'heure enfin le professeur Canot mais ok c'est peut-être un miracle d'accord mais ce n'est pas de la science à 17 patients et aujourd'hui il a une cohorte de près de 3000 patients à travers le monde à travers le monde donc quelque chose d'unique d'exceptionnel a permis de générer une cohorte qui était à portée de main depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 15-16 ans pour des enfants atteints et qu'est-ce qui faisait qu'on avait perdu ce fil c'est que la présentation clinique est d'une hétérogénéité absolument déconcertante pour un enfant c'est un doigt qui est bizarre pour un autre c'est une scoliose pour le troisième c'est une pathologie dermatologique c'est absolument non-reliable sauf par l'entrepôt de données voilà un exemple merci en fait vous avez des méthodes similaires aux policiers qui traquent les tueurs en série vous trouvez les ça c'est une taquinerie il y a un peu de ça mais peut-être il y a un point fascinant en vous écoutant parler si j'ose dire c'est quoi une maladie rare quel est le rare évidemment qu'il y a une définition mais ce qui parfois passe pour rare peut être en fait très commun il y a encore quelques décennies les grands savants disaient que l'autisme était très rare alors qu'en fait il n'est pas si rare que ça et donc en fait ce qui est vraiment rare c'est ce qu'on ne voit pas est-ce qu'on pourrait le définir comme ça c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai je ne dis pas que la maladie le syndrome de clove puisqu'il s'appelle comme ça que traite le professeur Canot est fréquent ce n'est pas vrai ce n'est pas fréquent mais c'est infiniment plus fréquent qu'on ne le pensait deuxièmement une maladie peut être rare à un endroit et fréquente à une autre si vous parlez de la drépanocytose qui est la maladie génétique la plus fréquente au monde il y a absolument il doit y avoir 85 départements français où il n'y a pas un cas mais si vous allez en Ile-de-France ou en région Alpes-Côte d'Azur avec l'immigration là c'est la maladie génétique la plus fréquente donc ça dépend aussi de l'endroit où on se place et puis ça dépend des connaissances tout simplement ça dépend de la nosologie de ce qu'on regroupe ensemble ou de ce qu'on ou de ce qu'on dissocie donc ce qui est plus intéressant dans la définition d'une maladie rare c'est pas tellement la prévalence qui est le critère d'entrer dans cette catégorie moins de 1 pour 2 000 naissances bon d'accord qu'est-ce que ça veut dire c'est pas très intéressant ce qui est plus intéressant c'est de dire qu'est-ce que partagent en commun ces maladies rares génétiques c'est la durée c'est une maladie de la vie c'est des maladies graves c'est des maladies pour lesquelles il n'y a aujourd'hui pas beaucoup de traitements et c'est des maladies qui impliquent parfois l'hérédité la famille on n'en a pas beaucoup parlé c'est-à-dire qu'elle peut se reproduire alors ça oui ça c'est un vrai partage d'identité plus qu'une simple définition métrique par la prévalence 1 sur 2 000 ça veut dire 5 millions d'humains sur Terre à peu près 3 millions d'humains en France 1 sur 2 000 j'ai pas compris non 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 c'était une tentative justement moi en stade c'est même pas la peine de me faire le cours d'un rattrapage si c'est une naissance sur 2 000 et qu'il y a presque 10 milliards d'humains oui donc il peut y avoir 5 millions de gens qui ont une maladie rare ça ça fait quand même beaucoup de monde mais c'est tout à fait vrai on a essayé de lever des fonds par une campagne grand donateur grâce à une personne exceptionnelle qui est Henri de Casse l'ancien président de AXA et qui est passionné de l'institut de génétique et qui a eu un mot extraordinaire il a dit les maladies génétiques c'est des maladies fréquentes mais qui touchent parfois peu de monde et c'est exactement ça c'est des maladies fréquentes des millions de personnes mais qui touchent parfois peu le monde bonjour j'avais une question par rapport à la la capacité que vous avez à faire communiquer deux mondes les chercheurs et les patients donc effectivement il y a le data mining qui permet d'avoir d'accès à un certain nombre de bases no SQL qui vous permettent d'avoir un grand nombre de données mais par contre vous parlez très peu dans vos différentes étapes de vous aborder de cette difficulté à gérer des humains qui ont des problématiques de tous les jours côté patient mais que ce soit patient ou sur l'environnement familial et le chercheur qui lui a cette obligation d'avoir des résultats qu'est-ce qui fait quels sont les facteurs qui vous permettent de favoriser et faciliter cette interaction entre ces deux mondes pardon j'avais une pensée très méchante qui me venait à l'esprit et comment on gère les chercheurs eux entre eux ça c'était juste une méchante pensée qui me venait à l'esprit mais ce que peut-être on peut dire je ne sais pas si on peut dire que les patients seraient des bêtes fauves je ne pense pas que peut-être que j'ai gardé une naïveté un peu idiote mais je ne pense pas que l'être humain soit fondamentalement mauvais alors oui les patients peuvent être impatients quoi lorsqu'on les met dans un environnement qui n'est pas on va dire tout à fait correct mais je ne pense pas que dans l'absolu il y ait quoi que ce soit à craindre de la fréquentation des humains et d'une certaine façon je pense qu'il y aurait bien des conflits entre chercheurs qui pourraient être évités par la présence justement de gens dans le sens le plus large du terme il y a des gens qui ont cette capacité à totalement changer le climat d'une équipe de recherche il y a quelque temps je m'étais retrouvé à un colloque et il y avait un ancien collègue de Stephen Hawking voyez le savant anglais Stephen Hawking et donc Stephen Hawking paraît-il d'après cet ancien collègue ses principales découvertes ses principales réussites c'était même pas d'avoir découvert telle ou telle subtilité sur les trous noirs qui dans 50 ans sera démenti parce que c'est comme ça que fonctionne la recherche non le principal apport de Stephen Hawking c'est qu'il avait totalement chamboulé le climat au sein des équipes de son université et rien qu'à ce titre là c'est extraordinaire en fait Stephen Hawking a réussi presque un tour de magie et donc à mon avis si on réussit à sortir de l'ambiance bocale clos avec quelques chercheurs enfermés dans une cave 16 heures par jour parce qu'il y a un TikTok avec l'heure de la publication qui approche je pense que si on change d'univers s'il y a des personnes alors qu'ils soient patients ou autres ça reste à voir mais ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde à mon avis et petite taquinerie finale saviez-vous que c'est très récent et très localisé que les médecins aient des patients dans d'autres pays même francophones les médecins ont des clients et jusque dans les années 50 et 60 même en France les médecins avaient des clients on ne disait pas jusque dans les années 50 ou 60 mes patients on disait mes clients et donc c'est intéressant c'est intéressant et alors évidemment quand on dit client il y a une notion d'argent qui est un peu cachée mais après devoir patienter à l'infini ce n'est pas chouette non plus non ça c'est une mauvaise blague alors une autre question bonsoir donc moi je voulais juste dire que oui alors le thème recherche participative pour moi ça voulait d'abord dire essai clinique je ne voyais que ça donc maintenant vous dites qu'il y a l'exploration de données et donc des centres de recherche intégrés dans les centres de soins et sur ce point là en fait c'est vrai que ça ça ajoute une inégalité même si c'est toujours une avancée mais je veux dire au niveau des territoires c'est que ça va toujours se trouver là où il y a des centres universitaires des grosses villes ou peut-être même des clusters de certaines pathologies et c'est vrai que quand on est dans un point de la France où il n'y a rien pas de structure tout ça on passe un peu à côté de la trappe quand même même si on a internet aujourd'hui ça doit être encore un point à améliorer peut-être vous réabordez le sujet de la connectique dans cette recherche j'irais un peu à l'envers de ce que vous dites la recherche clinique est plus exigeante en termes de centralisation qu'une recherche participative fondée sur les données sur l'engagement sur l'envie sur la connaissance et l'adhésion à un projet commun parce que ça ça vaut pour beaucoup d'autres recherches depuis la biologie jusqu'à la statistique la description de l'histoire naturelle des pathologies l'imagerie le rôle essentiel de la radiologie dans les neurosciences c'est absolument c'est hallucinant et ça ça n'impose pas nécessairement une centralisation dans le cluster que vous décrivez qui est pour autant très important le cluster je le vois plus dans la recherche clinique au contraire en disant quand on veut quand on a les canons d'exigence de la recherche clinique du réglementaire du légal de l'éthique et c'est tout à fait normal alors ça réduit le champ du possible en revanche être impliqué dans une recherche fondée sur les données qui est une forme de participation c'est un début de participation encore faut-il en être aussi un acteur c'est un sujet c'est quelque chose qui est beaucoup plus si je peux utiliser à tort ce terme beaucoup plus démocratique alors on a encore la place pour deux petites questions très rapides oui merci déjà pour vos interventions j'avais une question à vous poser pour savoir ce que vous pensiez de la relative réticence des personnes autistes à participer à la recherche et comment peut-être faire se rejoindre ces deux mondes je crois que c'est moi qui suis visé non merci merci pour la question mais je compte sur votre éclairage également mais à mon avis il y a plusieurs facteurs parce que le monde de l'autisme est un monde avec toutes sortes de profils quand il est question d'enfants alors ce sont les parents qui amènent leur enfant à la recherche voilà donc là il n'y a pas de soucis si j'ose dire ou presque pour avoir des corps en général mais chez les adultes vous savez qu'on soit autiste ou pas quand on est jeune adulte souvent on veut faire l'inverse de ce que les parents veulent et donc quand on a été on va dire tenu pour autiste pendant l'enfance l'adolescence parvenue à l'âge adulte on va essayer à tout prix de dire qu'on n'allait pas et donc on ne va plus participer aux études et il y a un phénomène je veux dire plus spécifique à l'autisme c'est que les autistes en général sauf cas très rare ne s'intéressent pas à l'autisme et j'oserais dire alors c'est très schématique je sais je sais que c'est pas politiquement correct et j'en demande pardon d'avance mais surtout les jeunes hommes en général ne s'intéressent pas à l'autisme donc s'il y a des copains autistes qui se voient la conversation peut apporter sur tous les sujets mais on sait d'avance que ça ne sera pas sur l'autisme vous voyez ce que je veux dire donc il y a ce phénomène là de ne pas on va dire de part on va dire la particularité elle-même de ne pas forcément chercher à amener ce sujet et qui joue en la matière il y a aussi un troisième facteur peut-être la moindre sensibilisation on va dire à une sorte de succès social par exemple si vous êtes une caméra de télé vous allez sur la place ici et vous demandez aux gens qui veut passer à la télé tout le monde évidemment chez les autistes non vous raterez en fait une certaine portion de la population et donc il y a j'allais dire de vrais trésors parfois d'imagination pour essayer d'amener des personnes autistes à participer à des projets et à mon avis dès que votre projet contient le mot autisme vous perdez aussitôt 95% de l'équipe vous voyez donc peut-être qu'il vaut mieux ruser et dire ça sera une recherche sur le modélisme ferroviaire au XIXe siècle en Patagonie peut-être que là on aura plus de camarades qui vont rejoindre je me manque un peu mais c'était juste une petite esquisse une toute petite parabole qui ne concerne pas l'autisme mais qui ramène à la question de l'identification de la maladie qui n'est plus une maladie mais qui est un être qui est un soi c'est la différence qu'on a eu dans les maladies génétiques je ne parle plus de l'autisme mais entre les personnes les sourds et les aveugles entre les malentendants et les malvoyants la recherche sur la génétique des maladies de la rétine et des maladies visuelles a eu un moment 15 ou 20 ans d'avance en génétique sur les malentendants et les sourds et c'est que une des grandes raisons c'est de la bouche même des personnes en question c'est de dire qu'ils ne voyaient pas l'intérêt c'était une façon d'être c'était leur être c'était leur langage leur langue d'ailleurs la langue des sourds mais pourquoi faire une recherche sur mon état qui est un état normal et qui n'est pas un état de maladie les choses ont changé mais elles ont changé avec un décalage très net entre ces deux troubles sensoriels merci beaucoup d'avoir amené ce sujet là parce que dans un échange précédent on l'avait abordé mais il m'était sorti de la tête toutes mes excuses mais c'est absolument essentiel l'univers des sourds tout comme celui des aveugles sont des univers fascinants mais très différents très 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 différents vous l'avez parfaitement dit et pas que sur le plan médical d'ailleurs et dans l'univers des sourds il y a une proportion relativement forte qui est fluctuante selon les années selon les pays etc mais il y a une proportion relativement forte de personnes qui sont convaincues à tort ou à raison que la surdité relève d'une spécificité culturelle au même titre que d'être papou par exemple ou d'être enfin que sais-je de quelle autre culture et donc dès lors il est hérétique il est choquant qu'il y ait une présence médicale en lien avec la surdité et au contraire ça c'est perçu comme une sorte de tentative de génocide culturel le terme on l'entend parfois dans certaines sphères par rapport à la culture sourde et ce qui est fascinant c'est qu'au sein même de l'univers des personnes sourdes il y a tous les points de vue et je ne sais pas si j'ai bien compris votre dernière phrase mais je ne suis pas sûr que l'évolution aille dans le sens tel que j'ai compris votre dernière phrase j'ai plutôt l'impression que l'évolution tendancielle dans la communauté sourde c'est plutôt vers la conception de la surdité en tant que spécificité culturelle mais ça reste à discuter c'était l'évolution de la recherche la recherche en génétique mais je suis d'accord ça n'est pas en parallèle avec cette évolution culturelle du monde dans le monde de l'autisme ce paradigme on va dire de la spécificité culturelle toujours à tort ou à raison ça c'est encore un autre débat je pense qu'il gagne en importance aussi et alors je me souviens du moment c'était il y a quelques années mais tout va vite tout va tellement vite lorsqu'un petit nombre de gens autistes en France ont découvert que les sourds avaient réussi à faire reconnaître à l'ONU la surdité comme spécificité culturelle et bien je peux vous assurer que dans le milieu de l'autisme ça a fait des jaloux alors une dernière question très rapide pour que Stanislas ne rate pas son train alors pour reprendre un petit peu le sujet de la conférence quand on parle en fait de recherche participative dans le mot participatif il y a le lien avec la cohorte depuis le début en fait pour moi le mot cohorte est assez mal défini parce qu'on ne va pas traiter la participation de la même manière s'il y a 10 personnes ou s'il y en a 10 000 alors c'est pas très clair justement quand on parle de participation ce qu'on entend en fait là-dedans quand on parle de recherche participative ensuite si on veut aller un peu plus loin il y a le lien aussi avec l'inclusivité et avec le fait que la recherche devrait inclure beaucoup plus en fait de personnes atypiques pour avoir des idées atypiques et que toute la question puisqu'on revient à ce qu'il y avait au début lié au financement a l'air de limiter finalement la recherche à des gens qui savent bien communiquer mais qui sont donc à l'opposition de ce que peuvent être beaucoup d'autistes pour rebondir sur le titre dans son ensemble une réponse en une minute on relève le challenge merci juste très rapidement pardon j'ignorais le problème du train mes excuses je suis trop bavard je serais très provoque ça va me valoir des tomates qui vont voler mais vous vous souvenez de Jacques Lacan alors il racontait plein de lacanerie je suis tout à fait d'accord avec vous mais comment est-ce qu'il avait commencé et pendant des années sur quoi reposait le fameux séminaire de Jacques Lacan qui faisait se déplacer les ministres venaient c'était le show c'est parce qu'il faisait venir une personne qui était à ses côtés oui elle était parfois maltraitée parce que c'était un peu parfois il passait pour le foot service mais il y avait un duo pendant toute la durée du séminaire entre Jacques Lacan et on va dire telle ou telle personne alors très mal fait ça tournait en show j'en suis tout à fait d'accord et par la suite des choses Jacques Lacan a lui-même endossé le rôle du fou donc bon ils étaient tous à l'enceinte vers la fin mais bien sûr qu'il y a des dérapages mais à mon avis la présence des gens est très nécessaire et j'ai très peur dès lors que les choses sont super institutionnalisées qu'on finit par perdre l'humain et j'ai un peu ce genre de discussion avec des vieux vieux profs par exemple des facultés de psycho qui ont vécu ce changement et ils ont beaucoup beaucoup de nostalgie alors peut-être n'ayons pas de nostalgie mais faisons les choses bien comme il faut Stanislas un dernier mot pour la fin et puis on se on se laisse là-dessus et bien écoutez il me reste vraiment à vous remercier infiniment Joseph et Stanislas pour ces beaux échanges et ces belles conférences qui nous ont éclairées sur le concept qui reste délicat quand même de recherche participative merci beaucoup à tous les deux merci pour l'invitation merci